Tremblement de terre sur la planète télé-réalité Thierry Hardy s'en diffusait dans son dernier numéro des Terriens du dimanche un reportage choc dans lequel Jerem Starr dénonçait « la prostitution dans le milieu de la télé-réalité ». Ainsi, le blogueur a recueilli le témoignage d'une candidate dont l'identité n'a pas été révélée qui expliquait ce business souterrain. Elle confiait notamment « Il y a la mère Mackerel, cette candidate qui travaille depuis plusieurs années dans ce milieu-là. Dès qu'il y a une petite nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy, elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions ». Interrogée par nos confrères de télé-loisirs, Jerem Starr précise « C'est un véritable réseau de prostitution avec du proxénétisme. Des candidates vendent même d'autres candidates pour toucher des commissions. » Des révélations glaçantes qui ont immédiatement agité la twittosphère. Chacun y est allé de son commentaire quant à l'identité de la mère Mackerel qui est une ancienne de Love Story et des filles impliquées dans ce réseau. Autant dire que ces révélations font d'ores et déjà couler beaucoup d'encre et on se met la panique. En effet, Jerem Starr poursuit « J'ai aussi beaucoup de réactions de la part de candidates qui paniquaient, m'appellent et me demandent ce qui est en train de se passer ou qui n'avaient pas vu le reportage et se demandaient si ça parlait d'elle. » Et le blogueur ne compte pas s'arrêter là. Non, en plus d'aborder le sujet dans sa biographie à paraître le 5 octobre, le chroniqueur se dit prêt à faire de nouvelles révélations. Le but est de dénoncer et de montrer, surtout aux jeunes, que toutes ces filles qu'elles adultes ne sont pas des modèles. Je pense que je peux aller encore plus loin. Je vais peut-être travailler sur le sujet. La planète télé-réalité n'a pas fini de trembler. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Sous-titrage ST' 501